... D'abord, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de participer à cette université d'été et de travailler ensemble sur un sujet que j'ai choisi qui est mené une bataille en vue des élections municipales, l'exemple d'Airbnb à Paris. Donc l'idée que j'avais pour cette espèce de conférence débat, ça n'était surtout pas de refaire ce que j'ai déjà fait plein de fois, c'est-à-dire d'expliquer les problèmes posés par Airbnb à Paris, parce que la plupart d'entre vous ne sont pas forcément parisiens, parce que cette question-là ne se pose pas forcément à l'échelle de vos territoires. En revanche, il s'agissait de voir quelles sont les méthodes que nous pouvons mettre en place quand nous sommes candidats, quand nous sommes militants, à l'occasion de ces élections municipales, pour valoriser un certain nombre de combats que nous menons. Je suis très frappé par ça. Quand on est communiste sur des territoires, on mène souvent des batailles, on participe à des combats, mais on ne sait pas toujours ni les valoriser, ni en tirer le profit qu'on devrait pouvoir en tirer. Et donc, je suis convaincu qu'on a besoin de progresser dans les méthodes qu'on met en place pour valoriser les combats, les batailles que nous menons à l'échelle des territoires. Et ça a évidemment du sens de le faire maintenant, à l'occasion de cette université d'été, de l'été 2019, parce que les élections municipales avancent à grands pas. Je sais qu'il y a déjà eu un certain nombre de conférences sur les élections municipales, mais enfin, il faut voir ce que ces élections représentent pour un parti comme le Parti communiste français. Je serais tenté de dire que nous jouons plus sur les élections municipales que sur des élections comme les élections européennes, pour être tout à fait honnête, parce que l'ancrage du Parti communiste à travers la France doit énormément à ses élus, et tout particulièrement à ses élus municipaux. Le Parti communiste, c'est 7 000 élus, c'est 800 maires dans des villes populaires comme dans des zones rurales. Et donc, la question de notre implantation locale est évidemment pour beaucoup suspendue à ce que donneront les prochaines élections municipales. Donc l'objectif que je me suis fixé pour cette conférence, c'est d'essayer de voir comment nous pouvons valoriser nos combats à l'occasion de ces élections. Et je me suis demandé, parce que c'est mon cas aussi, je suis candidat aux élections municipales à Paris en mars 2020, et je suis à Algema Omer en charge du logement depuis 2014. Et je me suis demandé, au fond, au bout de 6 ans, qu'est-ce que les gens ont retenu des combats que les communistes parisiens ont menés sur les enjeux du logement ? Je me suis posé cette question avant de commencer à travailler sur notre projet. Et au fond, je ne crois pas qu'ils aient retenu qu'on ait fait 7 000 logements sociaux chaque année. Je ne crois pas qu'ils aient retenu qu'on ait réhabilité 4 000 logements sociaux par an pour réaliser la transition énergétique. Je crois qu'en réalité, les Parisiens ont globalement retenu deux choses de ce que nous avons fait à Paris depuis 6 ans en matière de logement. Deux. La première chose qu'ils ont retenue, c'est le centre pour sans-abri que nous avons bâti dans le 16e arrondissement. On en a bâti plein d'autres, mais ils ont retenu celui du 16e arrondissement. Et la deuxième chose qu'ils ont retenue, c'est le combat que nous avons décidé de mener sur Airbnb. Et je me suis demandé pourquoi au fond, pourquoi au fond, les deux choses qui ont retenu l'attention des habitants de ma ville, ce sont celles-là. Et je pense qu'il y a une raison. C'est que dans les deux cas, il y a eu du débat et il y a eu de la polémique. Et c'est parce qu'il y a eu débat et polémique sur ces deux questions-là, c'est parce que les autres forces politiques ont été obligées de réagir à ce que nous faisions, c'est parce qu'il y a eu des émissions de télé où on s'est demandé est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal, que les gens ont retenu ces deux réalisations-là. Et donc je crois que c'est un premier point qu'il faut avoir en tête. C'est que pour marquer les esprits, ça ne veut pas dire qu'il faut cliver tout le temps et lancer des polémiques tout le temps, surtout quand on est à la tête d'une majorité. Mais pour retenir l'attention des gens, il faut être capable de susciter du débat. Et ça me frappait d'ailleurs dans l'intervention qu'a faite Jean-Daniel Lévy hier au campus des élus, et j'en profite pour saluer Romain Marchand, secrétaire général de l'ANECRE. Jean-Daniel Lévy disait une chose très juste, il disait qu'il faut être capable de rassembler son camp sur des valeurs. Alors pour rassembler son camp sur des valeurs, il faut être capable de lancer un certain nombre de débats et de rassembler du monde autour de l'actualité qu'on crée à partir d'une problématique quelconque. D'ailleurs quand on y réfléchit deux secondes, après je reprendrai le fil de ce que je raconte, mais notre parti, ces dernières années, pour être tout à fait honnête, a été assez rarement à l'origine de débats qui ont structuré la vie politique. C'est évidemment plus facile à faire quand on est en situation de responsabilité. Sarko faisait ça toutes les semaines quand il était président de la République. On débattait sur ce qu'il disait. Chaque semaine il annonçait une mesure nouvelle. Enfin c'est ce qui lui permettait de marquer l'actualité. Et donc nous, dans les combats qu'on mène, on doit avoir, je crois, le souci d'organiser le débat autour de choses que nous portons nous. De ne pas réagir à ce que font les autres simplement, mais nous-mêmes d'être à l'initiative d'un certain nombre de débats. Et donc je voulais partir de l'exemple d'Airbnb pour voir comment sur une question comme celle-là, il pourrait y en avoir plein d'autres, on peut structurer le débat politique dans une ville. Donc comment on fait ? J'ai décidé de travailler à partir, disons, des dix commandements du communiste qui veut mener la bataille sur une question. Premièrement, il faut identifier un problème. Identifier un problème. Avant d'apporter des solutions. Identifier un problème. Donc je vous raconte, je suis élu adjoint en 2014, et à l'époque, on sent qu'il y a une montée d'Airbnb à Paris. Il y a un développement d'Airbnb. Au début, tout le monde trouve ça formidable. Tout le monde nous dit, c'est super, ça permet à des gens de mettre un peu de beurre dans les épinards et ça permet à des touristes de venir pour moins cher que dans des hôtels. Mais on commence à avoir quelques signaux faibles, quelques habitants qui se plaignent en disant ça fait du bruit, etc. Donc, on commence à identifier un problème. Donc le premier commandement, c'est d'identifier un problème et s'emparer d'une question dont les autres forces politiques ne se sont pas emparées jusqu'à présent. Trouver au fond, identifier plus exactement, un cheval de bataille. Donc premièrement, identifier un problème, c'est ce que nous avons fait à l'époque, alors même que ça n'était pas identifié comme un problème par la majorité des Parisiens qui pensaient que c'était plutôt une opportunité qu'un souci. Premièrement, identifier un problème. Deuxièmement, construire un argumentaire. Très important, construire un argumentaire simple pour expliquer en quoi c'est un problème. surtout si au départ, la majorité des gens ne considèrent pas que c'est un problème. Il ne faut jamais partir, à mon sens, du principe qu'une opinion est figée. Les gens, ils changent d'avis en fonction des arguments qu'on donne. Sinon, ça ne sert à rien, il faut rentrer chez soi et faire autre chose de sa vie. Donc, construire un argumentaire, c'est le deuxième élément absolument fondamental. Et j'insiste là-dessus. La vie médiatique fait que on se concentre beaucoup sur les mesures, les moyens à mettre en œuvre. Comment vous comptez faire ? Il ne faut jamais se laisser enfermer là-dedans. Avant de parler des moyens, avant de parler des solutions, avant de parler des mesures à mettre en œuvre, il faut expliquer pourquoi c'est un problème. Parce que sinon, on ne comprend pas pourquoi vous faites ça. Quand on est enfermé dans un débat technique sur les mesures, on n'aborde pas la question des fins. Or, ce qui intéresse les gens, ce n'est pas les moyens que vous allez mettre en œuvre. C'est la fin. C'est vers quoi vous voulez aller. Donc, deuxième question fondamentale, deuxième enjeu fondamental, développer un argumentaire. Et donc, en l'occurrence, nous avons essayé, sur cette question-là d'Airbnb, de développer un argumentaire. Et au fond, on a dit trois choses. Airbnb, ça nous pose problème, premièrement, parce que ça nous prive de logements, parce que des logements qui servaient à loger des habitants ne servent plus à loger des habitants, mais servent à loger des touristes. Donc, très concrètement, ça se traduit par le fait qu'on a une perte d'habitants dans un certain nombre de quartiers. Et donc là, en plus, on a un argument qui repose sur une preuve, puisqu'on a des chiffres sur la baisse des habitants. Deuxièmement, toujours dans cet argumentaire, on explique que ça fait monter les prix. Pourquoi ça fait monter les prix ? Parce que, moins de logements disponibles pour loger les habitants, une demande qui est toujours aussi forte, un rapport entre l'offre et la demande qui se tend encore un peu plus, inévitablement, ça pousse les prix vers le haut, à l'achat comme à l'allocation. Puis, troisième bout de l'argumentaire, ça engendre des nuisances, les bruits de voisinage, les bruits de valises, autant de sujets concrets qui ont l'air anecdotiques, mais qui intéressent beaucoup les gens quand ils vivent dans un immeuble et que souvent, il faille cher pour y habiter et souhaite habiter dans le calme. Donc, on construit l'argumentaire. Mais j'insiste énormément là-dessus, il faut toujours commencer par décrire le problème et argumenter autour du problème. Je vais vous prendre un exemple. Un jour, on a fait le contraire. Bon, et en l'occurrence, c'était toujours sur cette histoire du combat sur Airbnb et le directeur de cabinet de la maire de Paris de l'époque intervient à la radio et dit, on va proposer aux gens de dénoncer leurs voisins qui l'ousent sur Airbnb. D'abord, la mesure était stupide. Mais indépendamment du fait qu'elle était stupide, tout le débat dans les jours qui ont suivi a tourné non pas sur pourquoi c'est un problème, mais sur est-ce que c'est bien de dénoncer son voisin. Donc, on a fait l'inverse de ce qu'il fallait faire. Toujours commencer par décrire le problème et développer les enjeux liés au phénomène qu'on veut combattre. Donc, deuxième commandement, développer un argumentaire. Troisième commandement, répéter l'argumentaire. Je le fais parce que souvent, nous, les élus, les militants, quand on parle, on part toujours du principe que les gens savent déjà ce qu'on va dire. Non. Et donc, même si nous, ça nous ennuie de nous répéter, il faut partir du principe que ça n'ennuie pas forcément la personne qu'on a en face de soi. Soit parce qu'elle n'a jamais entendu cet argumentaire, soit parce qu'elle l'a oublié. Les gens, ils ont plein de choses à penser. Ils ont une famille, ils ont un travail, donc ils n'ont pas forcément retenu les choses que vous avez déjà dites. Donc, répétez l'argumentaire. matraquer l'argumentaire. Alors, pas bêtement, mais répétez. En reprenant, évidemment, les mêmes chiffres pour éviter de se contredire. Mais la question de la répétition est, à mon sens, essentielle. Et ça n'est pas évident. Parce que nous, on a toujours peur de lasser. Mais il faut répéter. Et c'est comme ça aussi qu'on arrive à convaincre avec, si possible, quelques formules qui permettent de retenir l'attention et qui font en sorte que les gens saisissent en quelques mots la problématique qu'on a développée. En l'occurrence, par exemple, je reprends toujours mon exemple, mon fil rouge, sur Airbnb, on a dit est-ce que vous voulez d'une ville visitée ou est-ce que vous voulez d'une ville habitée ? Autrement dit, est-ce que vous voulez des touristes ou est-ce que vous voulez d'abord des habitants ? Donc, répétez, répétez des formules et être capables du coup de mener des campagnes dans la durée. On a quand même beaucoup tendance, je trouve, à jouer à saut de mouton, à passer d'une campagne à l'autre, d'une bataille à l'autre. Or, il faut être capable de tirer des fils et de tirer des fils dans la durée pour marquer les esprits. Et donc, répéter un certain nombre de choses quitte à avoir la sensation de lasser. Je le sais parce que dans ma famille, quand il m'arrive, même en vacances, de répondre au téléphone sur Airbnb, à chaque fois on me dit j'ai l'impression que ça fait 40 fois que tu répètes la même chose. C'est pas grave ! De toute façon, l'avantage quand on se répète, c'est qu'au moins, on ne se contredit pas. Et, donc, troisième argumentaire, troisième élément essentiel, répétez l'argumentaire. Quatrièmement, décrire l'ennemi. En l'occurrence, l'ennemi, c'est une entreprise multinationale qui s'appelle Airbnb. Il faut décrire ce qu'on veut combattre et le décrire avec nos mots. Au début, d'abord, personne ne se présente spontanément comme méchant. Donc, Airbnb, par exemple, se présente comme une entreprise sympa, une start-up qui vous permet de gagner du pouvoir d'achat qui relève de l'économie du partage. Il se présente comme ça. Et au départ, beaucoup de gens croient ça. Donc, c'est à nous de raconter l'histoire et de raconter une autre histoire que l'histoire officielle en décrivant la réalité, le dessous des cartes. Non, ce n'est pas une start-up sympa. C'est une grosse entreprise, 36 milliards d'euros, je crois, de valorisation boursière. énorme, énorme. Première destination touristique à Paris, Airbnb, enfin bref, une entreprise qui ne paye pas ses impôts. Donc, il faut décrire cette réalité-là et à chaque fois penser à nommer l'ennemi et à le décrire. Et à le décrire, évidemment, avec des termes qui correspondent à la réalité et non pas à la communication de l'entreprise exemple. Donc, quatrièmement, décrire l'ennemi. Cinquièmement, identifier des alliés. Évidemment, quand on mène des grosses batailles, il faut des alliés. Bon, alors, spontanément, quels sont nos alliés sur une bataille comme celle-là ? Airbnb, par exemple. Premier allié, les hôteliers. C'est vrai, les hôteliers. C'est un peu à double tranchant. Alors, oui, les hôteliers, parce qu'effectivement, ils souffrent de cette concurrence, que cette concurrence est pour une part, c'est vrai, une concurrence déloyale parce qu'un hôtelier, il est soumis à des normes, alors même que quand on loue sur Airbnb, y compris toute l'année, on n'est soumis à aucune norme. Donc, oui, les hôteliers. Plus derrière, il y a des enjeux d'emploi. Simplement, assez vite, nous on s'aperçoit qu'Airbnb nous dit vous êtes le lobby des hôteliers et derrière vous se cache le lobby des hôteliers. Donc, oui, c'est un allié, mais c'est un allié qu'il faut utiliser avec une certaine habileté. D'autres alliés, quels sont les autres alliés possibles ? Les associations de locataires. Les associations de locataires. Voilà. Donc, en l'occurrence, on s'est rapproché d'associations de locataires. Même si, en tout cas, chez nous, les associations de locataires sont quand même plutôt concentrées sur le logement social. Donc, moins concernées par le phénomène. Mais oui, des associations de locataires, des associations de défense du droit au logement. des habitants, des habitants tout simplement, qui se mobilisent sur cette question-là parce qu'ils souffrent des nuisances liées au développement de ce phénomène. Donc, d'ailleurs, s'est créée à un moment donné à Paris, une association d'habitants dénonçant les nuisances liées au développement d'Airbnb. Donc, les habitants, enfin en tout cas, des habitants. Des commerçants aussi. Des commerçants qui prennent la parole et disent, voilà, les gens qui viennent en location Airbnb, ce sont des gens qui vont dans les commerces de fringues, qui achètent dans les magasins de souvenirs, mais qui n'achètent pas chez le boucher, n'achètent pas chez le fromager. Donc, ça nous pénalise. Et puis surtout, on a affaire à des choses qui sont saisonnières et non plus à des habitants à l'année et donc ça pèse sur notre chiffre d'affaires. Des commerçants. Donc, au final, on voit qu'on est capable, sur un combat comme celui-là, mais on pourrait en prendre plein d'autres, d'arriver à nous un certain nombre d'alliés avec lesquels on peut travailler et construire une majorité populaire, entre guillemets, enfin en tout cas, des gens qui se mobilisent avec nous, y compris qui ne partagent pas du tout notre sensibilité politique au départ, mais qui sur cette question-là nous font crédit d'avoir raison de se saisir du problème avant les autres. Donc, essentiel de travailler avec des alliés, les identifier et de travailler avec eux, de prendre leurs coordonnées aussi et d'être capable, par exemple, je parle de ceux qui sont candidats ou de ceux qui travailleront sur les relations presse des candidats, être capable de donner les coordonnées de ces alliés aux journalistes qui travailleront sur le sujet. Un commerçant qui parle pour dire voilà, ça me pose problème, c'est toujours évidemment utile dans un reportage qui porte sur cette question. Et comme les journalistes ont souvent peu de temps, on leur fait gagner du temps, ça leur réussira de faire un micro-trottoir quand on leur donne les coordonnées du boucher charcutier, du marais qui est en difficulté à cause du développement d'Airbnb. Donc prendre les coordonnées de gens qui sont capables de témoigner. Sixième commandement, j'en étais au cinquième, je passe au sixième, élever le combat. C'est-à-dire que il faut être capable d'expliquer pourquoi ce n'est pas un problème anecdotique. Parce que si vous prenez un cheval de bataille, que vous êtes identifié à ce cheval de bataille, donc les gens ont bien compris que c'était un problème, mais se disent bon, c'est un problème parmi 15 problèmes, si vous êtes à fond au-dessus, les gens vont quand même penser que vous êtes un peu fou. Si vous en parlez avec une énergie de dingue, mais que les gens ne voient pas en quoi c'est fondamental pour l'avenir de votre ville ou de votre village, vous passez quand même un peu pour un illuminé. expliquez-en. Donc, expliquez pourquoi c'est fondamental. Expliquez pourquoi le développement de Airbnb, en l'occurrence, dénature l'identité même de votre ville, de votre territoire. Expliquez en quoi c'est un combat essentiel qui touche à l'avenir de votre ville, qui touche aux valeurs fondamentales que vous voulez pour votre ville. C'est ce que nous disons nous quand nous disons par exemple nous ne voulons pas que Paris devienne une ville musée. Nous voulons que ça reste une ville vivante. Nous voulons que ça reste une ville dans laquelle des ouvriers, des employés, des agents de la fonction publique puissent habiter. Or, le développement d'Airbnb fait que nous ne sommes plus cette ville-là. Là, on voit qu'on touche à quelque chose de fondamental. On n'est pas dans de l'anecdotique. C'est la question de l'avenir de notre ville qui est en général. un jeu. Et donc, il faut réussir à montrer ça. À montrer en quoi c'est une question qui renvoie aux valeurs fondamentales que notre ville veut dégager ou pas. Donc ça, c'est sixièmement, c'est élever le combat. Montrer pourquoi c'est essentiel, fondamental. Septièmement, septième commandement, élargir le combat. Et donc là, en l'occurrence, je trouve qu'on ne le fait pas assez d'ailleurs. Il faudrait qu'on le fasse plus souvent, c'est travailler avec d'autres collectivités. Enfin, si, on le fait, heureusement qu'on le fait. Et puis, on est condamné à le faire maintenant. Mais de toute façon, essentiel quand on mène un combat, a fortiori face à l'État, de travailler avec d'autres. Et donc, en l'occurrence, par exemple, sur ce sujet, on s'est cherché des alliés en France. On est même allé à l'époque toquer à la porte d'Alain Juppé à Bordeaux puisque le problème se pose à Bordeaux et il était plutôt d'accord d'ailleurs avec ce qu'on disait. Donc, chercher des alliés dans d'autres villes de France. Chercher des alliés dans d'autres villes d'Europe. Un problème comme celui-là, il se pose à Barcelone, il se pose à Madrid, il se pose à Berlin, il se pose à Amsterdam, il se pose à Londres, plein de villes. Donc, prendre contact avec les élus de ces autres villes et construire un combat commun. C'est très important là aussi pour ne pas passer pour des gens complètement isolés. Je me souviens d'un éditorial dans un journal ultra-libéral qu'heureusement personne ne lit l'opinion. C'est ce qui est rassurant quand on lit leurs éditoriaux. c'est qu'on se dit qu'on est les seuls. Et un jour, un éditorial de l'opinion disait « Regardez, à Paris, c'est vraiment les derniers des abrutis, dès qu'il y a quelque chose qui marche, on veut le tuer. » Et donc, il prenait l'exemple d'Airbnb. Manque de bol, toutes les grandes villes touristiques d'Europe appliquent la même politique que nous. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est qu'on s'est afferçus qu'on faisait tous la même chose sans même s'être concertés. C'est une fois qu'on s'est réunis, qu'on s'est dit « Ah tiens, c'est marrant, on fait tous pareil. » Et d'ailleurs, dans chacune de nos villes, Airbnb nous dit « Ah ben, je ne comprends pas pourquoi avec vous c'est compliqué alors que ça se passe très bien avec Barcelone. » Et puis en fait, quand on discute avec Barcelone, ils nous disent qu'ils leur expliquent la même chose avec Paris. Donc faire un front qui est un front qui dépasse les frontières de notre ville ou de notre territoire pour réussir à être entendu. Et puis même au-delà de l'Europe, à l'échelle du monde, et en l'occurrence, on a essayé de travailler sur cette question avec New York qui est en réalité beaucoup moins libérale que la France, curieusement, sur ce sujet. Donc élargir le combat en se trouvant des alliés au-delà des frontières du territoire sur lequel on intervient. Huitièmement, huitième commandement, trouver des solutions. Évidemment, à un moment donné, il faut quand même proposer des solutions. Mais j'insiste sur le fait que ce n'est pas le point de départ. La solution, elle arrive une fois qu'on a fait tout le reste. Et donc, des solutions, en l'occurrence, proposer une réglementation, ce que nous avons fait à Paris, en disant que vous n'avez pas le droit de louer plus de 120 jours par an, effectuer des contrôles parce qu'une réglementation qui ne fait pas l'objet de contrôle, ça ne sert à rien. Donc on a embauché une équipe d'agents, de 30 agents qui sont chargés d'effectuer des contrôles. Et puis enfin, on a mené la bataille à l'échelle nationale pour obtenir une modification de la législation. Et donc on a obtenu que des lois soient votées par les deux majorités qui se sont succédées depuis 2014 pour être plus efficaces. Et donc, on a obtenu cela. Et donc, les solutions. Mais les solutions pas comme entrer dans le sujet, des solutions comme déboucher au problème qu'on a identifié au départ et dont on a abondamment parlé en en décrivant tous les aspects du problème. Donc, huitièmement, trouver des solutions, les proposer et les mettre en débat. Neuvièmement, construire à partir de là, évidemment, je parle pour ceux qui mèneront ces campagnes, mais je pense que c'est important pour tous les communistes, monter des séquences médiatiques à partir de tout ce qu'on a construit. Et donc, en l'occurrence, nous, nous avons essayé de construire quasiment de A à Z des séquences médiatiques sur cette question-là de manière différente, par exemple, en permettant à des caméras ou des radios de suivre les agents qui effectuent les contrôles ou alors, par exemple, en révélant régulièrement le montant des amendes qui ont été récoltés grâce à ces contrôles ou alors, les condamnations devant le tribunal en choisissant évidemment les cas qu'on médiatise. Il vaut mieux que ce soit quelqu'un qui ait 20 appartements qu'une mamie qui en a un. Mais, construire des séquences médiatiques de telle sorte que l'histoire se raconte et qu'elle se raconte de la manière dont on souhaite qu'elle soit racontée. Et j'insiste parce que souvent, là aussi, je trouve qu'il faut qu'on fasse attention, laisser la part la plus petite possible au hasard. Quand on construit des séquences médiatiques, il vaut quand même mieux que tout soit bien calibré et bien verrouillé. Le hasard est le pire ennemi qui puisse nous arriver dans ces cas-là. donc il vaut mieux que ça. Alors, il ne faut pas tricher, il ne faut pas bidonner, mais il faut que ce soit bien organisé et dire ce qu'on souhaite voir écrit ensuite. On n'est pas là pour... On dit ce qu'on souhaite voir dans le journal le lendemain. Donc, on choisit ce qu'on raconte, on sélectionne ce qu'on raconte. Donc, construire des séquences médiatiques. Et puis, dixièmement, et j'en arrive au dixième commandement, pour suivre le combat. Et donc là, en l'occurrence, je vous donne un exemple. Bon. Donc, depuis 2014, on s'est emparés du sujet, on s'est battus. Le problème, c'est que le problème n'est pas réglé. Le problème n'est pas réglé. Et il y a des gens qui s'occupent de logement dans la salle. Quand on est en charge du logement dans une ville, qu'on prend en charge cette responsabilité, à moins d'être complètement naïf, on sait qu'à la fin du mandat, le problème ne sera pas réglé. Parce que c'est un problème qui ne se réglera pas à l'échelle d'un territoire futile aussi gros que Paris. C'est pas vrai. Nous, on a 100 000 demandeurs de logements qui sont parisiens. Le temps d'attente pour avoir un logement social est de 7 ans. C'est pas vrai qu'au bout de 6 ans, on aura réglé le problème. De toute façon, vous faites un logement social, vous avez 10 nouveaux demandeurs. de toute façon, vous n'y arriverez pas. Donc, comment on fait pour... D'abord, pour avoir encore la foi et puis pour continuer à rassembler autour de nous. À mon sens, le seul moyen de le faire, c'est de porter le combat, comme le disait d'ailleurs Jean-Daniel Lévy hier, sur un certain nombre de valeurs et de montrer et de montrer que nous sommes du côté des valeurs progressistes et de rassembler autour de ces valeurs-là. Et donc là, en l'occurrence, par exemple, l'une des questions qu'on posera aux prochaines élections municipales, c'est de dire on a régulé, on a essayé de réguler Airbnb, on a contrôlé, on a sanctionné ce qui fraude. Malgré tout, ça reste un phénomène préoccupant. Et donc, poser une question nouvelle, est-ce qu'il ne faut pas tout simplement interdire l'allocation d'appartements entiers sur Airbnb dans un certain nombre de quartiers de Paris ? On nous répond que ça ne dépend pas de nous. C'est vrai, ça ne dépend pas de la ville, ça dépend du national. Tant mieux d'une certaine manière. C'est-à-dire que ça permet de montrer que la balle, elle est aussi dans le camp de l'État, elle est dans le camp du gouvernement. Et donc, on a besoin de construire un rapport de force avec la population pour obtenir une nouvelle avancée qui serait l'interdiction d'Airbnb. Donc, on lance un nouveau débat. Inévitablement, les autres forces politiques sont obligées de se positionner par rapport à cette question. Ça les dérange, parce qu'ils préfèrent construire leur propre agenda. On la pose. On pourrait poser la même question sur le blocage des loyers, par exemple. Le blocage des loyers, ça ne relève pas de la vie. Déjà, on s'est battus pour obtenir qu'on puisse encadrer les loyers dans des conditions qui ne sont pas formidables, mais enfin, qui sont celles qu'elles sont. Mais on pourrait se poser la question du blocage des loyers. À Berlin, ils ont interdit d'augmenter les loyers. Blocage des loyers à Berlin. C'est une décision qui a été prise. À Berlin, ils ont même interdit l'achat de logements par des investisseurs étrangers. On ferait ça en France, on nous dirait atteinte aux droits de propriété, non constitutionnel. Mais ce sont des questions qui dans un certain nombre d'endroits se posent. Ça se pose dans un certain nombre d'endroits, notamment dans les Alpes-Maritimes, en Corse, le problème est d'une certaine manière posé aussi. Mais en tout cas, on a intérêt, je crois, dans un certain nombre d'endroits, sur un certain nombre de problématiques, à poser ce type de questions et à en faire des enjeux de campagne. Voilà ce que je voulais dire sans vouloir être beaucoup plus long. Puis comme je suis sûr qu'il y a plein d'expériences locales à partager, je serais ravi de pouvoir en discuter avec vous, surtout si j'arrive à récupérer un verre d'eau. Merci. On peut à toi dire une fois. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada